Merde putain Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau live du club Sportix Vous êtes bel et bien en présence de monsieur Tovignot pour parler vélo Ça tombe bien puisque le Tour de France continue Neuvième étape déjà nous sommes le dimanche 9 juillet Calculé bon C'est bien ça Puis le premier on est pas mal Dixième étape ? Dixième étape Non pas du tout Bah non je serai à mardi Voilà on en profite c'est la dernière Parce qu'une semaine c'est 7 jours Alors ça dépend chez qui tu bosses Mais des fois c'est comme ça Comment tu vas à Tovignot ? Non mais ça va très bien Bonjour à tous Il me semble que c'est mon premier live Tour de France Non moi je pense qu'on a fait une fois à distance Ah oui oui on a fait à distance Deuxième live Tour de France Très content Très content d'être là pour cette étape J'avais fait un live Bah on a fait un live quiz la semaine dernière Ouais c'était super Et bah merci Mais un petit live comme ça Comment t'arri ? Ça faisait longtemps Et très content Très 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 content Toujours les cheveux longs C'est vrai tu pars sur une... Qu'est-ce que tu tentes là ? Tant que le 15 de France n'aura pas remporté la Coupe du Monde Je le couperai pas mes cheveux Rendez-vous en 2017 Pour voir Tovignot avec vraiment les cheveux longs On va passer un petit peu du coup à cette étape du Tour de France Qui arrivera Attention Au Puy de Dôme Alors étape légendaire Raymond Pas forcément parce que le Puy de Dôme C'est très très difficile C'est pas forcément le monde en tout Mais c'est légendaire parce que 1964 Le duel entre la France en jaune Si je peux dire Avec Jacques Antille Les droitsards Et puis à gauche Et les types violets Avec bien sûr le maillot Hutchinson De monsieur Poupou Raymond Colidor Qui a lâché tout de même dans le... Légendaire Poupou sans jaune Voilà Mais il a pas à se lâcher assez vite Son rival malheureusement dans le Puy de Dôme Donc étape restée célèbre Parce que c'est là où Pouly d'Or a je pense Paru tout au Tour de France Avec le moins de marge Donc on faut se souvenir Puis en plus il y a plusieurs choses sur cette table Il y a évidemment Donc il est Pouly d'Or Il y a le fait qu'on n'y est pas revenu Dans le Puy de Dôme Depuis 35 ans il me semble C'était... Alors je crois qu'on y a été... À côté Mais pas... L'arrivée au Puy de Dôme Ça fait 35 ans D'accord C'est vraiment... Aujourd'hui c'est l'étape Pouly d'Or Puisque j'ai pas... Là j'ai le nom qui me vient plus Mais le départ aujourd'hui Oui Et la ville dans le... Tout à fait Pouly d'Or est décédée Il y a quelques années maintenant D'ailleurs un dommage Il a été rendu ce matin Au moment du départ Et puis voilà C'est le genre d'étape Sur un Tour de France Où les coureurs Ils ont envie de se montrer Ils ont envie de gagner Ça serait... J'allais dire Ça serait bien de voir un Français gagner Et c'est très mal parti pour l'instant Mais... Pourquoi mal parti Toginio ? Il y a quand même du monde Dans l'échappée Côté français là Enfin pas devant devant On va être précis Mais dans l'échappée Slash peloto Maillot à poire Il y a Pierre Latour Voilà Maillot blanc du Tour en 2019 En 2019 ? Peut-être avant Ça me paraît Peut-être avant Je pense qu'on allait vers 2015 En maillot blanc Qui n'a jamais rien gagné Il n'a jamais gagné Voilà Oh ! Il n'est même pas dans le maillot Dans le peloton Il n'est même pas dans le peloton Très connu Burgodot Ouais Burgodot qui a gagné Si Les boucles de la Mayenne Il a gagné entre chez lui Et chez son oncle Ouais C'est vrai Ouais Ouais Burgodot Qui est donc Dans Alors Il y a Nelson Paoles Qui va sûrement aller essayer De consolider son maillot à poire Mais il y a une espèce de Alors il y a un mec qui est devant Jorgensen je crois c'est ça ? C'est ça Un américain Un américain Un américain qui est devant Qui a 36 secondes d'avance À 20 kilomètres de la fin de cette étape Et derrière Donc un groupe de trois En fait c'était une échappée Une quinzaine de coureurs Ouais Qui c'est un petit peu Jorgensen de la Movistar Qui a accéléré Il y a maintenant une quinzaine de kilomètres Qui a une trentaine de secondes d'avance Sur un groupe de quatre Dont fait partie Nelson Paoles Le maillot à poire Puis il y a le reste de l'échappée Qui a 1 minute 15 Et le peloton Qui a 16 minutes Qui est en train de boire un café Avant la montée du Puy-de-Dôme Tranquille Et voilà Moi j'espère deux choses J'espère voir un film Oh la chute Oh c'est la FDJ Oh la chute de David C'est David C'est David C'est David C'est David C'est David C'est David Ou c'est le Le Geniette Non ? C'est Lars Van Der Berg On s'en fout On s'en fout On s'en fout N'importe quoi La FDJ Et donc un coéquipier De David Gaudu Oui oui Après c'est C'est un coéquipier De David Gaudu De toute façon On sait très bien Que David Gaudu Se retrouvera Dans la dernière montée Un peu tout seul N'explosera pas Mais finira 1 minute 15 Des favorables 1 minute 15 C'était très gentil Il y a 5 km Ah oui Il y a quand même 15 km de montée Surtout si Pogacar Au Wingard Elle est à Rendez-vous numéro 3 Entre les deux Ouais La belle Le Danois a pris La première manche Et de loin Une nuit d'avance Et le Slovène A répondu En battant Pas seulement Vingegaard Mais en battant Toute la Jumbo Puisqu'il y avait Van Aert devant Ils étaient 5 encore Dans le groupe Et ils se sont fait avoir Un peu Je ne sais pas Si t'as vu Si le chat Vous avez vu L'interview de Marc Maggio Le patron d'AFDJ Qui a un petit peu Taclé la Jumbo Qui a un peu Taclé la Jumbo En disant Que c'était un petit peu C'était un peu Fait avoir comme des enfants Puisqu'ils ont roulé Ils ont décidé de rouler Sur toute l'étape Oui oui Pogacar a tendu dans la roue Et a mis une banderie Exactement C'est plutôt le rôle d'habitude De UAE De faire n'importe quoi Pendant toute l'étape Et derrière De voir la Jumbo Cadenasé dans la dernière montée Mais là Il faut croire que ça a été L'inverse Bonjour à tous Olivier On ne s'entend pas ? J'écoute J'ai mis le son C'est dans la dernière montée Je pense qu'on nous entend Alors il y a un truc Il faut faire Martin C'est Allumer le Allumer le son Mettre du son Mettre du son Ouais joli Comment est-ce qu'il va le Martin Pogacar maillot jaune Aujourd'hui nous demande-t-il Ambitieux Pogacar maillot jaune Aujourd'hui Il y a quoi Il y a une minute à peu près Alors on ne voit pas grand chose Mais oui c'est vrai que ça A moins de la vie Non je J'ai du mal En fait le problème C'est que je pense que 29 secondes de ce que j'ai De ce que je pense C'est que Sur l'état de forme Des deux coureurs Le coureur danois De la Jumbo Est plus en forme Que Pogacar Maintenant Moi il y a un truc Que j'ai l'impression Et c'était vérifié Il y a deux ans Un peu moins l'année dernière Parce qu'il est très bien aidé Par son équipe Mais que Vingegaard est un Coureur Qui ne sait pas Gérer la pression Dès qu'il est attendu C'est un mec Qui est capable De perdre ses moyens Plus psychologiquement Je trouve que physiquement Ou sur la course Là où Pogacar Est un mec Un peu What the fuck Je m'en fous Je cours Il sent moins la pression Voilà C'est un mec Qui la pression Il la boit Comme nous Pour pas blesser Mais C'est pour ça Que je me dis Que le Puy de Dôme C'était une étape Qui était cochée Par tout le monde Qui est attendue Par tout le monde Vingegaard est attendu Pogacar s'en fout Pourquoi pas Moi je suis d'accord Avec toi Je pense que la pression Elle est sur le Danois Qui est vainqueur sortant En titre Qui est pour moi Le meilleur en haute montagne Maintenant la clé Elle est aussi là Je l'ai vu Dans l'état des Pyrénées Le moment où Vingegaard Il démarre en haute montagne Poggi Il ne peut pas Falloir pas Il va falloir être dans un bon jour S'il est dans un bon jour Pourquoi pas Mais s'il est un petit peu torduit Depuis le début de l'étape Je ne sais pas Mais surtout la jumbo Ils savent qu'il ne faut pas refaire L'étape de jeu C'était joli Tout à fait Tout à fait Où voilà Il faut emmener Pogacar A un contre un Et après Le mec il est dans la roue Il s'est économisé Et puis il peut mettre une main Vite Ce qui m'intéresse moi C'est aussi de voir que Dans l'étape des Pyrénées Où Vingegaard Terrasse son vis-à-vis Il y a aussi un Sepp Kuss Qui fait l'effort de rester Au même niveau Que Sepp Kuss Et il lui met Cette espèce de pression mentale Mais tu vois Je pense que certains Auraient craqué Auraient dit Ah bah attends Le coéquipé du mec d'en face Il est au même niveau que moi Je ne pourrais pas y arriver Bah lui au contraire L'étape d'après Et c'est pour ça que La banderie de Sepp Kuss Pour ramener Floton Mercredi Pour moi Elle est au moins A 40 bandes de l'arrivée Elle est beaucoup trop tôt Elle est beaucoup trop tôt Parce que du coup Sa pièce s'écarte Et tu étais dans un schéma Où tu étais à A 4 mecs de la jungle Face à Alors j'allais dire Face à A Pogacar tout seul Oui et non Parce qu'il y avait quand même Yetz avec lui Ouais Après est-ce que Yetz C'est vraiment un lieutenant De Pogacar Moi je n'y crois pas Pour moi Yetz C'est un mec qui est dans une équipe Mais qui joue sa carte perso De ce que je vois De la façon dont lui croit Ouais C'est une espèce de co-leader Voilà de co-leader Mais en tout cas Je ne vois pas Yetz Se sacrifier sur le déta Pour Pogacar Ok Peut-être s'il a des consignes On le verra Mais Ils se sont trompés Et ils ne se retromperont pas Une deuxième fois Après je n'oublie pas Qu'il y a le prix de Dôme Aujourd'hui Il y aura le Galibier Vendredi Qui sera Tout au pré-table Et puis Enfin il y a 3 étapes de fou Là le week-end prochain Jeudi, vendredi, samedi Il y a 3 étapes De montagne d'affilée C'est les Alpes C'est costaud Très très costaud Un petit indigeste même Tu peux prendre 30 secondes Une minute aujourd'hui Si tu t'effondres Dans les Alpes jeudi Ah et le tour est long Le tour est long Voilà c'est 3 semaines Le tour est très très long Mais voilà C'est pour ça que David Gaudu Sera sûrement dans le top 10 Parce que c'est un mec Qui économise ses efforts Tu dois finir où toi David Gaudu ? Top 5 ou ? Top 5 j'y crois pas Ok Top 5 j'y crois pas trop Je pense que L'Australien Il est pas mal Pour le top 3 Je pense C'est toi aussi Qui l'avait dit Et il y sera A voir A voir comment sont les Colombiens Moi je sais pas pourquoi Côté français Je préférais mettre une pièce Sur Romain Bardet Dans un top 5 Que David Gaudu Plus d'expérience aussi Plus d'expérience Et je vois vraiment Romain capable Surtout dans les Alpes Qui connait bien Mettre une banderie Je sais pas Mais tu vois Au général Il est déjà à 3 minutes Je suis d'accord Il sera moins surveillé Que Gaudu Je pense Ce qui m'énerve avec David C'est que je le sens pas capable D'attaquer ses vis-à-vis Il est toujours dans la poursuite Il a pas ce On parle de French Fair Il a pas ce côté là C'est un coureur très moderne C'est un mec qui nous fait pas rêver C'est un coureur chiant Je le dis C'est un coureur chiant C'est un coureur chiant Je suis pas fan de l'humain non plus C'est un peu limite C'est pas Thibaut C'est pas Thibaut C'est pas Thibaut Et puis même quand Quand on prend les coureurs français Qui nous ont fait un peu vibrer Ces derniers temps Même c'est pas un Pierre Roland C'est pas un Pierre Roland Il y a pas la même chose Dans la boisson C'est sûr Mais oui Pierre Roland avait ce côté Un peu plus offensif Capable d'exploit Je pense qu'on préfère des coureurs Capables de finir 12-13 Sur le Tour de France Mais de prendre une étape Un mec qui fait 5-6 Sans rien proposer Mais on en a eu plein Des mecs Des Sandi Casar A la FDJ Dans les années 2000 C'est des émotions Des mecs un peu comme ça Comment il s'appelait ? Il avait un nom Pierrick Federigo Un truc comme ça Ah oui 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 Qui a dû prendre des mots De 3 étapes sur le Tour de France C'est des panaches C'est ça Le panache à la française C'est un chamanel Qui n'était pas un gros grimpeur Qui se faisait taper sur l'épaule Par les Salut mon fils Ça va ? Mais oui Moi c'est pour ça David Gaudu Je n'arrive pas à m'attacher Aux personnages C'est pour ça Que sur cette fin de Tour de France Je préfère espérer Pourquoi pas un Victor Laffey Qui nous a déjà montré Beaucoup de choses Et qui je pense A volontairement Lâché Il est 50ème au général A 3 minutes Ce soit un grimpeur Voilà Mais c'est un mec Qui peut aller chercher Des étapes de puncher Complètement Là en début de semaine Ou même en 3ème semaine C'est encore des bonnes jambes Victor Laffey Il aura un coup à jouer Je pense Dans les petites étapes Un peu piégeuses Il y a un mec C'est vraiment dommage Parce qu'il est bridé Par son rôle de lieutenant Pour Gaudu Mais le meilleur mec En 2023 A la FDJ C'est Madouas Et Madouas Il ne peut rien faire Il a pris l'échappée L'autre jour On lui a vite demandé De venir aider Gaudu Moi je trouve que c'est dommage Parce que Madouas Vraiment C'est un mec Qui peut aller prendre Une étape sur le tournoi Oui Champion France Valentin Madouas Qui pour l'instant N'a pas vraiment Le moyen de montrer Son maillot blanc rouge Puis chouchou Thibaut Thibaut j'y crois Son dernier tour de France On a envie d'y croire Et c'est aujourd'hui Pour moi Qui se trompe Pour moi Il doit gagner Il doit gagner vendredi 14 juillet Au Galibier Le problème Il a quand même temps Au général Je pense qu'il est Qu'une dizaine de minutes Maximum Je ne le vois pas Tu vois À la chair Une trentaine Donc c'est aussi Ce qui peut lui coûter cher Dans un échappé C'est que les mecs Ils vont se dire Attends Si on ramène Thibaut A 2-3 minutes Du maillot jaune On s'offre un candidat Pour le top 10 Qu'on ne veut pas avoir Il est à 7 minutes 7 minutes C'est un peu juste Pour prendre une grosse échappée Je pense Ils ont fait l'erreur Avec Lindley Ils ont tous un petit peu Les boules de ça Donc je pense que Thibaut Même aujourd'hui Soit il accompagne David Soit il se projette Il se laisse un peu lâcher Tu vois Il reprend du temps Parce qu'il lui faut 15-20 minutes Pour repartir Et ensuite Une fois qu'il y est Tout le monde Aura peur de lui Et c'est aussi un problème Et on l'a vu Dans le Giro C'est l'homme à battre Dans les échappés Donc à chaque fois Tout le monde se prépare Le laisse rouler Le laisse faire des erreurs Ça va être dur Ça va être dur Un Julien Un Julien peut-être Mauvaise jambe Pour l'instant Pas de jambe Ouais Pas de jambe Il roule un peu Avec les épaules On voit depuis le début du Tour Mais ouais Moi j'aimerais bien voir Vendredi En plus Fête nationale 14 juillet Le Galivier Enfin Un monument du Tour de France Voir un Pinault Un Alaphilippe Pourquoi pas un Barguil ? Ah un Barguil Barguil qui a déjà gagné Le 14 juillet Il y a quelques années Comment il a réussi Je trouve A ce point Downgrade Tu vois Il est passé De deux étapes Sur Tour de France 2017 Tapé Alberto Contador Mayo à poids La festoche Dans toutes les étapes de montagne A un coureur Qui peine à prendre Les étapes Et quand il y est Il se fait lâcher directement Un coureur qui se fait lâcher Par sa team aussi Parce que quand Quintana est arrivé Alors que c'était lui Un peu la tête d'apiche C'est vrai On lui a mis Quintana dans les jambes Il est devenu le lieutenant Quintana alors que Quintana le passage de Quintana Bah c'est sa carrière Qui a raté Ouais Alors il a fait un excellent Je crois qu'il prend le Giro Le Tour d'Espagne 2014 Ouais Ouais À part ça Il fait deuxième sur le tour Il fait deuxième sur le tour Moi j'adorerai Skower C'était la montagne Quintana Vous savez qu'il allait Peut-être pas péter En contre la montre Mais derrière la montagne Ça envoyait Sa petite taille de buggy de jus Mais il est passé Voilà C'est le Coca-Cola C'est ça On en a marre des coureurs On veut de l'agro C'est pour ça que Pogacar Moi j'ai dit mal Elle a pas l'aimé Elle a pas l'aimé C'est juste ça C'est ça Et puis moi je Sur la Vinggaard C'est sûrement C'est un super coureur Il n'y a aucun doute là-dessus Mais c'est la Jogo J'arrive pas à aimer C'est pas attachant comme équipe C'est comme la Sky Ah c'est pas attachant Et les coureurs Alors c'est Il y a une exception C'est le Woodward d'Art Que moi j'apprécie beaucoup Mais que je trouve pas attachant non plus Non Ah moi j'aime bien les Belges Mais les Flavaux J'aime bien les Flamands Tu aimes la bière belge Pas que J'aime les blondes bières La bière blanche belge Pardon C'est compris Non mais Pour revenir au Woodward d'Art C'est un coureur légendaire Je pense C'est extraordinaire Mais C'est mon gros problème En suivant le vélo C'est qu'il y a eu On peut pas Quand on aime S'intéresser Au problème de dopage Regardez le Tour de France Regardez Et pas s'interroger Parce que quand tu fais 1m80 Et tu cas 80 kilos Montez comme il le fait Bah c'est inhumain C'est inhumain Surtout le mec Il faut repartout Faut mieux Mais c'est tranquille Mais heureusement Il s'est foiré dans la deuxième étape Et il a laissé gagner Victor Laffray Donc On en profite On profite des erreurs de la jumbo Ça roule là Je sais pas ce qu'il se passe C'est en train de péter un boulon Mais ouais Parce que 11km 15 minutes Ça reviendra pas Ouais Je pense que ça va être un petit peu loin Alors à moins que le mec Il pète complètement aussi Ça peut arriver Ouais Il suffit d'une attaque De Pogacar Avec Gobert Il en met une Et l'autre Il se répond Et machin Ça peut gagner du temps Mais bon Ça me parait quand même compliqué Est-ce que tu vois Est-ce que tu vois le groupe Maillot à port revenir Sur le leader Une minute Des cas déjà Je connais pas Vraiment le profil De cet américain De la Movistar Qui est en tête Ouais Parce que la La montée finale Quand même Depuis Dome Ça dépend À 12% Sur plus de 5km Donc si t'es pas Si t'es pas prêt C'est pas Pas forcément Un gros grimpeur Même si même Si t'as pas les jambes 5km C'est super Là il monte au Watt On sent que Le braquet Il est un peu compliqué On voit les épaules Qui commencent à tourner Quand c'est plus les jambes Qui font avancer Que tu as besoin Du corps C'est pas forcément De vos signes Je pense qu'il fait chaud Aujourd'hui Au Puit Dome Puis on a un petit français Dans le groupe derrière Allez Birgo Oh putain Il passe à Maury Chez Paul S C'est quoi sa team Il est chez Total Energy Ouais Total Energy Je croyais que c'était Pierre Latour Mais au départ Il me disait Oh putain il y a Pierrot Non c'était deux De la Total Energy C'est Birgo Ah une très bonne chance Pour une victoire française Mais écoute Moi tu me dis Tu m'as dit Victor Lafay il y a un an J'aurais pas trop cru Alors je t'en ai Après j'ai l'écho Tu la call Donc est-ce qu'on peut pas call Birgo Deau aujourd'hui Non Ah j'aurais même envie Non non Par contre Ça veut dire Mais les poursuivants Reviennent sur le meilleur point Attention Donc peut-être qu'on aura Finalement un Pierre Latour Qui fait la montée à bloc Non non parce que Pierre Latour Va imploser Il n'est pas dedans Ah il y a un Delacroze Attention à Alexandre Lutsenko Qui est un très bon grimpeur Lui c'est un potentiel top 10 Moi je mets une pièce sur Paolès Une pièce sur Paolès Moi je mets une pièce sur Paolès Allez moi je vais tenter le coup Jorgensen L'Amérique Amérique Yeah A voir Qu'est-ce qu'il nous dit Olivier Qui a pété une badweiser Le buraliste du patelin À côté du mien Est tellement dans le vélo Qu'elle peut te faire Pour rôter devant la caisse Une heure Pendant qu'elle regarde le tour Bah ça c'est professionnel C'est le boulot Elle va vers le dimanche Oui Oh non Ça commence Il y a encore le rugby derrière On n'est pas arrivé Aïe 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 Oui dimanche c'est Je ne suis pas Donc je ne peux pas vous dire Maintenant que je ne suis pas Selon les sources de la police Que disent les chines syndiques Allez on revient Oula La prochaine fois Tu te ramènes ton t-shirt À la main Sans justice pour Pierre Latour On n'a jamais la paix Bon Burgodeau Burgodeau Qui roule en plus C'est peut-être pas la meilleure solution Pour Quand t'as Mauritsch à côté Alors Mauritsch Alors on sait que Bahreïn C'est lui qui a Fait un peu la lune des chroniques Pour des affaires de dopage Mauritsch Je crois c'est en 2020 ou 2021 Qui gagnait pas par toutes les étapes Depuis C'est quand même très compliqué Depuis la décision de la police Donc est-ce que tu le sens Capable de gagner toi Ah et quoi peut-être une attaque De Paulès là Depuis qu'il n'y a plus de bidon Ouais C'est un poisson Oui Mauritsch Bah c'était un peu Moi je me rappelle aussi On m'en parlait sur les étapes De championnat du monde Ou des JO Complètement Ou la Slovénie Avec Mauritsch Pogacar Roglic Il y avait quand même Une sacrée team Je sais pas Je le vois pas Il va gagner Et du coup il va gagner Mais je le vois pas gagner Il y a un hic pour eux Pour hic Pardon Voilà Jorgensen On a perdu temps Il a perdu 15 secondes Ça va moins bien Jorgensen On sent que les montagnes du Nevada C'est pas le pique d'eau Et il a le seul Parce que Quand tu lui annonces encore des kilomètres Je pensais que c'était l'arrivée Ah c'est pas fédé là Et non Et non Monsieur Jorgensen Quelqu'un aime bien C'est pas tous les jours Je pense que ce corps Se retrouve à l'avant Du peloton Attaque de Pierre Roland Quand je vois tous les mecs Sur le bord de la route Comme ça sur le feu de France J'arrive pas à me dire Si c'est génial C'est des génies Si des pauvres abrutiés Je pense qu'il y avait vraiment les deux Il y a un peu Moi je pense que c'est très bonne ambiance Déjà J'aurais du mal à le faire Parce que Déjà je prends un petit coup de soleil Et puis moi J'ai un fumigène Ça vraiment tu vois C'est stupide Les mecs qui courent à côté Je trouve ça C'est même pas bon enfant Moi je trouve ça con Après les mecs sont tellement Abinés et arrosés C'était quoi Il y a deux ans La dame avec sa pancarte Mais encore hier Il y a un coureur Qui est de la totale énergie Je crois Qui s'est blessé Sur une chute Liée à un spectateur Et à son comportement C'est un peu triste Mais les mecs Aiment faire les cons Après c'est culture Elle aussi Je veux dire Voilà Qu'est-ce qu'il fait Par exemple Reste dans ton coin Viens pas dans ma zone Reste dans ta zone Imagine à croire que ça Surveille les anglais morts Anglais morts Attention Pour le fond c'est calme Au niveau public Ouais c'est calme C'est une petite attaque De petit rôle On a 10 km de l'arrivée Donc forcément C'est tranquille Mais on rappelle Ce qu'il y a C'est que cette étape Va être vraiment En deux moments Et on va avoir L'explication Entre les hommes de tête Pour la victoire d'étape Puis après Il faudrait attendre Un petit quart d'heure Pour voir la montée Du puits de dôme Entre les favoris Enfin entre les favoris Entre les deux favoris Parce qu'il y a vraiment Un monde des quartiers Maligne a bardé Il lâche tout le monde Non C'est bizarre On n'y croit pas trop Non pas du tout Pas trop d'espoir Oh l'attaque de David Godu Ah non plus Ça me dit rien Il se relève Il a déjà attaqué En Tour de France Non Je n'ai pas le souvenir J'ai pas le souvenir De voir une attaque On entend juste Attaque de David Godu Non ça me dit rien Non non Il a peut-être attaqué Une bouteille de vin Un soir Mais je ne pense pas Qu'il ait attaqué Bah écoute Tu sais qu'une bouteille de vin Oui Moi ça me va Je ne sais pas si t'as vu Le reportage Sur ce que mangent Les coureurs Pendant un tour Non Mais ça doit être C'est Putain ils ont des Ils ont des chefs Et tout Ah bah ils sont obligés Le grammage des pattes C'est pesé T'as vu la masse Graisseuse des mecs Je pense qu'ils sont A 3-4% max C'est dur Comme moi Pareil Mais tu pourrais Tu pourrais dans le pitom Mais plutôt un spectateur Je pense que le pitom Il faut me laisser À l'arrivée Et je descends En arrière En descente Ah je le fais Tu es loupé On est con Salut Patrick Qui était sur la F1 Victoire de Verstappen Il me semble J'ai pas envie de faire une bêtise Mais il avait quand même 40 minutes d'avance Et les deux anglais Norris et Hamilton Hamilton Putain Ça va bon Ça roule Ça roule fort Côté peloton On n'est pas encore En train de regagner du temps Sur Jorgensen Mais on voit que la jumbo Et je crois que c'est L'équipe C'est l'ancienne Sky L'Ineos J'ai l'impression Qui fait un peu Le mou Après t'as mis anglais À la maison Et Russell 5 Il est dans une écurie anglaise Waouh Secret top 10 Ça va mieux McLaren Perez qui remonte De la 14e A la 6e Le 14 9e On a fait 10 C'est la teuf Les deux affides Un week-end pour Mégis Mégis qui raccroche Les espoirs à Pierre Latour Et on voit le sommet Du Puy-de-Dôme L'Observatoire Retraite à 33 ans Pino Président Monsieur Jorgensen Parti à la conquête De ce magnifique Emblème du vélo Qui est le Puy-de-Dôme Qui a été beaucoup moins traversé Depuis les années 80 Il n'y a pas été du tout D'ailleurs Par le Tour de France Pour des raisons Je pense plutôt financières Alors je t'ai fait Un mec maintenant Qui travaille au Tour de France Qui m'expliquait Que certaines de nos étapes De montagne C'était compliqué De les réaliser Parce qu'il n'y avait Simplement pas la place Pour les véhicules Le public Oui Le téléméreur Etc Donc le mouvement en tout Par exemple C'est compliqué Tu vois Il galère un peu À l'organiser Le mouvement en tout Ils ne peuvent pas passer Par toutes les routes Qui montent au mouvement en tout Tout à fait Et Ils sont les français De Mont-Patrick Ils sont là les français Ah ils sont là Burgodot Burgodot L'espoir de tout un peuple Je connais même pas son prénom Je disais que c'est Mathias Mathieu Ah ouais ? Je sais pas J'ai un Mathias ou Mathieu Au pif Il s'appelle Xavier Réginel de Burgodot Il a pas l'air bien Burgodot les épaules Mathieu Burgodot Oh bah tu vois Alors le palmarès De Mathieu Burgodot Il doit avoir un temps De l'année en 2011 Ah Deuxième du tour De Louis Brulon Neuil Comment ça deuxième ? C'est le tour de son Il a remporté Une étape Du trophée Sébaco Ah ouais Bah ça On s'en souvient tous Le trophée Sébaco C'est pareil C'est comme ça Deuxième du tour D'Orignaque Comment il y a un tour Arignaque C'est le tour de la ville Il prend le repoint Il le faut trois points Pas mal Deuxième à chaque fois Il fait deuxième Par contre C'est bien Putain Il est sur le tour de France En tout cas Moi je me souviens J'ai une anecdote Pour vous messieurs dames J'ai un Le cousin de mes cousins Qui s'appelle Jérémy Roy C'est à l'époque Un coureur de la FDJ Pour ceux qui l'ont connu Et ça me fume et de rire Parce qu'à chaque tour de France Il arrivait Il prenait la bonne échappée Et il était toujours bien placé Pour finir vainqueur Et il finissait toujours Deuxième ou troisième Dans le dame de kilomètres Et il était derrière Avant la télé Vas-y Jérémy Vas-y C'est le super gars Malheureusement Gagné l'oeuvre En 2022 Il a remporté La sixième étape de Paris C'est quand même bien Alors peut-être L'espoir remet Dans le camp français Alors peut-être Tandis que l'équipe De Romain Bardet Roule à l'avant du peloton Il a participé Au Tour de France L'année dernière Il finit 131ème L'espoir n'a pas duré Il y a combien de personnes D'ailleurs lui ? C'est quoi ? C'est 200 au départ ? Ouais Il a fait le top 20 L'envers Normalement c'est les sprinters Je m'inquiète un peu Mais bon Ça commence à monter Pour le peloton 15 minutes de retard Ils sont pas à 7 km d'arrivée Ils sont un peu loin Et on voit Romain Bardet Quand on voit du braquet Il est grand quand même C'est pas King Tadin quoi Non C'est pas grand monde Il est aussi petit Il l'est bien placé Il y a un jumbo Qui m'a l'air un peu à la traîne C'est peut-être Christophe Laporte peut-être Ouais numéro 4 Je sais pas c'est qui le 4 Le 6 c'est vous devant Nart Le 1 c'est une forme Est-ce que le 4 c'est pas septuieuse Je ne sais pas C'est peut-être qu'il serait déjà long Merci pour les pouces de les gars Merci à tous On rappelle 19h Prise d'antenne pour le France Angleterre Uva J'espère que vous serez nombreux Merci d'ailleurs pour les 2000 personnes Qui ont vu l'Afrique du Sud Australie hier C'était cool C'était comment d'ailleurs Les Sud a fait une masterclass Vraiment Ils les ont Ratatiné de A à Z Les Australiens sont venus deux fois dans le camp Ils ont eu deux contre Ils ont marqué deux décès Sinon Ils ne sont jamais venus dans les 22 mètres De l'Afrique du Sud Ça a été un Un triste sort C'est sympa pour L'équipe de la frontière en guerre de finale Ouais 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 Que ce soit la guerre de Londres Ou l'Afrique du Sud C'est sympa Personne ne croit en Écosse ? Eh bien écoute Ils viennent de perdre Stuart Hunt aujourd'hui Qui prend sa retraite Officiellement Aujourd'hui Je le dis Mais il prendra ça en tête Après la nuit Non non Il l'apprend aujourd'hui Il dit que son corps ne tenait plus Et il l'a tenait maintenant Donc c'est un peu triste Pour les Écosais Qui perdent leur meilleur jour je pense Ouais Et donc les espoirs De France-Écosse En quart de finale Après la santé avant tout Ah complètement Mais 31 ans Stuart Hunt C'est très tôt Le rugby international Plus de 100 sélections On le sait Mais ça fait bizarre Sexton il continue ? En fait quand t'as plus De cerveau Tu peux jouer en fait Y'a plus de commotion Donc techniquement Il peut y aller Il a été libre Il m'a dit qu'ils sont regardés Ah il est complètement con On prend des classes vertes A plus tard avec Il parle plus Il est plus de ses mouvements Comment il s'appelle Bah le galois Allumine Jones Non Ah oui oui Les gens de qui tu parles Qui est tout le temps commotionné Mystic motion Qui était Elie Qui est passé centre là maintenant Puisque The Shadams Non c'est pas ça ? Non What Keys Non plus J'ai tous les cité Attends alors Je suis un gros con On va retrouver les noms Attendez Est-ce qu'on est nuls là ? Ça roule fort là Le peloton En train de reprendre Une minute déjà Sur l'échappée Ouh là 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 Elle peut essayer L'arrière du peloton Là ça va ? Oh là là Beaucoup le voyaient gagnant Aujourd'hui C'est faux Qui n'est pas passé loin Parce qu'on est déjà Parce qu'on est déjà en train De monter bien sûr Mais ça va devenir terrible Dans quelques petits mètres Oh Tchikoné qui est lâché Tchikoné lâché Le 26ème du classement général Ne gagnera pas aujourd'hui Quand t'as Lidl sur Mayo Eh oui C'est compliqué Tu l'as dit On parlait beaucoup De Scalmose le Danois Champion du Danemark Ouais Est-ce qu'il y a 7ème ? 7ème ? Non 7ème c'est Gaudu 8ème Bardet Est-ce qu'il y a un français Dans l'échappée ? Alors Le mec de devant C'est un américain Il est tout seul Mais dans le groupe Manuapua Le groupe défense Oui Il y a du monde J'aimerais ça Il faudrait que je regarde Quelle étape de Paris Il a gagné Pour savoir si c'était Une petite étape Avec un peu de montée Une belle étape de montagne Ah le Puy-Dôme Avec beaucoup de drapeaux De l'ASM Le Clermont-Vert bien sûr C'est la région Cantal On salue Les collègues Auvergnat Qui savent faire à manger Maligo Maligo saucisse C'est dans mon top Je n'ai pas à quelle place Mais Paris Nice 2022 Alors 6ème à maintenant Burgodo Il a gagné entre Courtaison et Aubagne C'est bien d'être du plat ça Ouais C'est bien dommage Mais il est toujours là Burgodo Qui s'est imposé Pour mon primo sur le billet Ça se regarde quand même Entre Moorich Paroles et Burgodo C'est maintenant ou jamais ? Tu fais quoi ? Les poursuivants derrière Et tu es à 1h30 Donc ils sont à 2h15 Ils ont je pense lâché Donc tu n'as plus besoin De regarder derrière Est-ce que tu t'accélères maintenant ? Est-ce que tu attends le début De la montée Voir qui est le plus fort Ah bah là Ils sont en plein dedans 5km 1 c'est parti Parce que 1 minute 10 Dans une montée de 5km Ça se reprend vite Donc C'est parti Et ils sont C'est tout cet endroit en plus Ils ne reviendront pas Ils ne reviendront pas Il faudrait sortir maintenant Tu vois peut-être Qu'un Un Pierre Latour Un Pierre Latour Ouais mais les Movistar Ils sont devant déjà Donc il y a l'intérêt d'attaquer Ouais Ça se trouve Ce Jorgensen Ouvre la route Pour Un autre mec Un doublé Movistar Qui sait Quelle erreur Il est bizarre L'heure maillot cette année Moi je préfère que c'était tout bleu Fait tellement J'avais l'impression D'être un 9 dans une poêle Compliqué On dépasse les 3 De plus de moins facile Ouf Et heureusement Il reste peu de temps On va pouvoir bouger Allez Burgodo Alors que là Le début de la montée C'est On est déjà à 8% On va passer vite à 12 Épreuve d'endurance Pour Jorgensen Qui doit tenir Enfin ça c'est poursuivant Mais il a de l'avance Il est bien parti Est-ce que tu penses Que les coureurs Les motos autour Ils ont envie de monter Sur la moto S'y accrocher Moi je pense Moi je pense Que ça doit être frustrant De voir des voitures Et puis je suis persuadé Qu'à une époque Il n'y avait pas de caméra Les 50 Ça devait Il y a dû avoir Deux-trois coups De Trafalgar Attends mais le Marocain Il n'était pas Quatorzième C'est pas les premiers Bon Pour l'instant C'est pas très offensif Le mec il prenait le train Pendant l'étape Je pense Les étapes de 1903 Les premières étapes Qui faisaient 400 km Il y a des histoires De mecs qui sont fait Disqualifiés Pour des trucs absolument fabuleux C'est sûr Il y a eu des pépites On connait 400 bornes Avec des vélos Où vous savez Genre une roue Une roue de secours Sur le dos C'est un goût de bois le vélo Allez va faire le tourmalé Il n'y a pas de route Mais 7h sur le bois N'importe quoi Je suis fini T'es mis de la salle C'est polémique Attention Tu vas te rattraper C'est séquillé Alors là Tu viens de Mettre de l'eau sur son vélo Je sais pas si c'est utile Mais Alors quand monsieur Regarde ça Il faudra rendre les lunettes À Paul Nord Ils ont tous des lunettes De soleil Comme ça Très bizarre Cette année Du coup c'est piqué On va faire voir les yeux Oula Je crois qu'il est un peu chaud Ça se perche tout le corps d'eau Il a perdu la gourde En cours de route Est-ce qu'on va voir Romain Bardet Ouvrir le t-shirt Comme il fait sur les étapes de montagne Avec son espèce de truc Il envoie les épaules Dans tous les sens Bon Qu'est-ce qu'il se passe derrière On se regarde un peu On a quand même gagné du temps Mais bon C'est pas Toujours la jumbo Ouais Malheureusement C'est pas le sport ça C'est vous Vendard qui roule Ouais Paul Vendard C'est piqueuse dans la roue Et derrière Il doit y avoir Fingergaard Pas loin Il y a de l'UAE aussi Ils sont plusieurs Une belle équipe Je pense qu'il ne faut pas non plus Les enterrer Le mec de la barine Qui est devant Je ne vois pas qui c'est C'est qui le leader de la barine Mauric Non c'est rien Non c'était payé au Bilbao je crois Ouais c'est Dan Bilbao Elle est toujours 12-13ème au placement On va peut-être après jouer En tout cas David Gaudu Bien loin Ce groupe là David Gugard Il n'est pas dans la route Ses équipes Non Il a pas de coup de fatigue Je ne sais pas En tout cas Où est Tadej Pogacar aussi C'est pas la question qu'on se pose Voilà Jorgeson ça va moins vite Il a repris 10 secondes quand même Sur les poursuites Ouais mais ça va bien Je crois que le groupe Murudo bizarrement A du mal à revenir Très surprenant Très concept C'est-à-dire que 3ème de l'étape C'est pas mal Bah écoute Pour lui Ce sera Derrière sa 1ère place Sur Paris-Nice C'est sa meilleure performance Tu préfères faire 2ème au Tour de France Ou remporter Le Tour de Rennes Je pense qu'il est 3ème Oh Julien Laché Oh là là Les premières portes un peu raides Là pour le peloton Julien qui a été lâché Vraiment dans le début Ah ouais Il a pas vu le jour Oh le rythme Ah c'est Seb Kuzki Là Ça rigole plus A chaque fois Moi je trouve C'est vraiment lui Qui casse le peloton C'est le plus fort en montagne Pour moi Mais il est 10ème Cette année Et je pense qu'il pourrait le rester Bah quand tu arrives A tenir Plogacar Une journée de montagne Généralement C'est un peu comme Richie Porte à l'ancienne Sur Roskine Oui oui totalement Des coureurs censés être Des numéros 2 Numéros 3 Qui réussissent à C'est mal Bah Katovski à un moment Était un mec comme ça Qui pouvait tenir aussi Longtemps Et on voit une lère Quatrième De ce peloton Qui est bien Et attention Mais Gagard Il est vraiment Je trouve assez loin De Bogacar Et des leaders du groupe Non oui Bogacar est derrière Excusez-moi J'ai trouvé un maillot blanc Avec Split Poggi On a toujours pas vu Godu Qui était en queue du peloton Il y a le petit Simon Yes Qui est là Ouais Il y a encore Quelques coups Qui par contre Adam est là aussi Tous les gros sont là On va dire Mais c'est bien Jorgensen Qui fait un festival Et qui va aller Je pense s'imposer Ça continue comme ça Bah ça a pas l'air De bouger encore derrière Ouh là Oh le trio Burgo Burgo Morich Il visite la région Il pourrait être des photos Depuis tout à l'heure Ah t'as vu le chemin de fer C'est pas mal Allez monte mon con Allez il doit faire chaud Le général sera-t-il chamboulé De mon de Patrick Non Tu vois pas un petit changement Bogacar, Ringgaard Alors c'est quoi le général C'est le général C'est le top 10 Oui Il peut y avoir des mecs Dans le top 10 Qui craquent Notamment au côté français Mais Je suis très pessimiste Sur les conseils Après Le général Sur les deux premiers Je vois pas Ringgaard Perdre son maillot jaune Aujourd'hui Est-ce que tu penses Que la mémoire De Poupou Peut animer Les coureurs français Pour Tenter une Une estocade Une estocade Mais de pas prendre Le maillot jaune Non mais peut-être Revenir Passer de la 8ème A la 6ème place Peut-être Peut-être de finir 6ème de l'étape Ce serait Ce serait exceptionnel Il faudrait récupérer 11 minutes Quand même Ça va être dur Mais ils avancent Ils avancent Le peloton Qui va de plus en plus vite On est à 7% maintenant Toujours pas d'attaque Est-ce qu'on va partir de loin Peut-être Attention C'est pas O'Connor Ben O'Connor lâché C'est pas Romain Bardet devant J'espère que c'est pas Romain Non non c'est 147 Comment c'est le 140 Tu connais bien les numéros Quoi ? Tu connais bien les numéros Alors je sais que le leader d'une équipe Est-ce que c'est le numéro 1 C'est vrai Mais est-il vraiment numéro 1 Bardet J'ai une DSM Qui d'autre chez DSM Je sais pas je les connais pas Si je connais pas C'est que c'est pas leader On les aime pas Bref ça roule fort encore Au niveau du peloton Là on est à 12% On s'en fout de la moto Ah on reprend un échappé déjà Ouais bon c'est un peu Comme d'habitude Ah 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 C'est Maorich C'est Maorich qui s'en va On aura cru dans le Borgodo Mais c'est super Parce qu'il y a 10 minutes J'ai dit Maorich ne gagnera pas Bien Il y a beaucoup de feeling Elle est comme à 1 minute 20 3 mètres au kilomètre de l'arrivée Paoles qui a l'air d'un peu de craquer Borgodo c'est pas mal Au moment où Tannissa Il a baissé la tête Arcane s'oubliait plus du tout Ah bah c'est fini Ah bon On est dans les portes à 12% Ouais ça devient dur Pour tout le monde Surtout que des Maorich J'ai Borgodo C'est pas forcément des pur-grimpeurs Il est pas au laisse Il va voir le maillot Mais il a plus par la fois Qu'autre chose Pas au laisse tomber Ouais ça va J'ai chaud putain Et là je suis en train de me dire Que ces mecs là Sont en train de faire du vélo On est pente à 12% Et 30 degrés Sous 30 degrés C'est n'importe quoi Ah mais est-ce que Borgodo Il est pas en train de lâcher Paoles là Voilà Attention Pour la 3ème place Borgodo proche de sa meilleure performance Il y a un mec qui revient derrière Ou c'est moi là ? Le mec il va les reprendre carrément Mais c'est pas cette histoire C'est pas Pierre Latour par hasard Non Est-ce que ce serait pas Borgodo Et en fait Paoles qui est en train de revenir sur Maorich En vrai C'est pas possible Est-ce que c'est pas Borgodo là ? Mais attends mais C'est Pierre Latour ça Bah oui c'est lui Mais la montée exceptionnelle de Pierre Latour Pierre Latour en danseuse Qui reprend mètre par mètre Sur Matei Maorich Alors peut-être la 2ème place qui se joue Attention à Pierre Latour Putain il a un sacré coup de braquet là Oui c'est Pierre Latour qui est rentré derrière Bah faut y aller direct alors Mais c'est exceptionnel ce qui se passe Ah c'est pas lui Le mec en rouge là derrière Non non mais le mec en blanc devant C'est la totale énergie non ? Bah c'est Borgodo Fait chier On l'a cru à Pierre Latour Mais il y croit moins que nous Le petit Yetz à côté de De Pogacar pardon Ah il y a un petit drapeau de l'envoi Ah Badois est là Godu Pino C'est encore 3 la FDJ Non Et c'est toujours 3 mais pas à la fin Généralement Alors il y a un mec qui vient de lâcher Paoles Et qui va reprendre Borgodo Je sais pas qui c'est Ouais c'est pas la totale C'est pas la totale Ah merde Ah putain Y'a un mec qui est bien On sait pas qui c'est là Mais il est bien Mais qui est-ce ? Mais c'est quoi cette équipe là ? C'est le service Si c'est Mais non c'est pas C'est pas pour l'apparatoire Je sais pas qui c'est Qui c'est peut-être ce connard Pour moi le troisième du Cette étape là Il vient de passer Borgodo J'aime pas ça Ça peut être Michael Woods Disraël de la première tête Ouais 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 Pourquoi pas Bon ça monte pas trop mal Ouais c'est l'autre lui C'est Michael Woods J'ai l'impression qu'il est parti Déjà on regarde sur le groupe de France Maurice je reprends quelques petites secondes Sur la tête de course Mais c'est dur C'est très très dur On va être sur une minute C'est pas Ça peut être Une OX ? Non c'est une zéro Ça C'est dégueulasse Pour moi c'est Michael Woods Campenarts ? Noto non plus Non non ça doit être Ça doit être Michael Woods Michael Woods France 2 on a rien à foutre Du mec qui est en train de remonter Ils y croient pas Il regarde ça Il a déjà les fleurs Tout ce qu'il faut Il monte bien Il craque pas pour l'instant 2 km Il craque pas Il a pas le visage non plus décomposé On voit pas ses yeux Tu me diras Mauretch a mis 25 secondes Quand même Elle me laisse Belle attaque Mauretch Enregistre Fait chier C'est nul C'est nul Cette montée là Qu'est-ce qu'on est nul Quand même Il n'y a pas un français C'est énervant Il y a quand même beaucoup Sur le sport sympa On est nul Le vélo on est nul Le cyclisme Non je vais dire C'est la même chose Le tennis Le tennis On passe pas de tour Pas un français En deuxième semaine Depuis Corentin Moutet A l'US Open 2022 Même lui C'est pas qui il sait A part sa mère Corentin Moutet Il n'y a pas de grand monde Qui accompagne le match C'est bien Michael Woods C'est bien Michael Woods Qui est en train de revenir Sur Norwich Il a eu des calvasses Pour le vent Ça va être parfait Aérodynamique Michael Woods Il est revenu A 10 secondes Il est revenu A 10 secondes Il est revenu Sur Matej Morich Qui n'est plus qu'à 50 petites secondes De l'homme de tête Il craque un peu Morich Je le sens Ça part en foule aussi derrière Ça va s'envoyer un peu derrière Moi c'est ça Je m'en fous De qui gagne l'étape C'est d'être publié Personne qui m'intéresse devant Est-ce qu'on peut avoir Une tête de Hindley Peut-être aujourd'hui Une tête d'Hindley Pourquoi pas Qui est le corps le plus chiant Qui existe aussi La catacrément rarement C'est Van D'Arth Le 6 Il a fait son job Allez à la maison À la niche Van D'Arth Peut-être sur les étapes Un peu de puncher Lundi ou mardi Le droit de s'exprimer Ouais Mardi plutôt Malheureusement C'est Jean-Voix Ça m'étonnerait Qu'il en laisse une À Christophe Laporte Comme l'année dernière Non Je serais étonné Il a laissé à Christophe Laporte L'année dernière Parce qu'on était À la 17ème étape Il n'y avait toujours pas Une victoire française Sur le tour Il n'y avait gagné 14 avant Il pouvait se permettre Dans la chaîne petite Mailloux vert Oui tranquille Et moi je le pensais Mailloux vert cette année Mais C'est plus dur Philippsen Fait le boulot Attention Il faudra passer Les Alpes aussi Pour Philippsen Il y a Jacob Sen Et attention Une attaque là De la FDJ Qu'est-ce qu'il se passe Là on voit une montée Madouas qui ramène Gaudu Allez Allez la vie de Gaudu C'est Madouas Qui doit m'attaquer C'est Madouas le plus fort Là chez la FDJ Même Thibaut Ah non Ça ne sert à rien Quoi que Thibaut peut rentrer dans le top 10 Oui Il est 12ème Il me semble 12 ou 13 Thibaut Allez Thibaut Que se passe-t-il Ça qui vient de l'arrivée Là on va rentrer Ça me fait toujours fil les pieds Quand ils doivent passer Comme ça au milieu des gens Ils ont mis les barrières Sur le Puy-de-Dôme Ça n'est On ne s'est pas posé de questions Bon Ça monte En fil Ce peloton à 7% Là Et devant toujours ce duel Michael Woods Mauric Attention 42 secondes Mauric 42 secondes Il reste un Jorgensen Il le voit Il reste un kilomètre et demi Il est moins bien Mauric Attention à Michael Woods Pour moi c'est lui maintenant le favori Jorgensen est bien 45 secondes Il faudra vraiment qu'il s'effondre Godu et Pinot sont actuellement dans le peloton Bayo jaune Pas encore lâché Ça va venir Ne t'inquiétez pas Jorgensen là je trouve le braquet C'est un peu dur C'est un peu dur pour Jorgensen Il a quand même de l'avance on le sait Il faudra en remettre Parce que là ça peut revenir Elle est rude Elle est rude cette fin du Puy-de-Dôme C'est dans ces fameuses pentes Que Poupou Avait lâché un peu trop tard Jacques Antil Parce que Oui il n'y avait pas si moins que ça Il est où Michael Woods Il est là Il a du mal à combler quand même Cette dizaine de mètres Oui Par contre S'il le rattrape Je le vois bien Repartir tout de suite Pas rester dans la roue Et attention derrière Au peloton C'est qu'il est à 21 Ah avec Anne Bernal C'est Anne Bernal Oui Une hausse Comme un Un numéro 3 Anne Bernal vainqueur du Tour 2019 malheureusement Alors on aurait aimé un Thibaut Pinot en 2019 Ou un Julien Laphilippe Un petit peu qui On se rappelle de l'étape Où les deux étaient partis devant Et Yom Martin là chez la Cofidis Qu'est-ce qu'on se passe Alors Yom Martin Prolige français Un peu rappel Et attention là Qu'est-ce qu'il se passe Là on a lâché du monde Là on a lâché du monde Dans le peloton L'attaque du groupe Maillot jaune C'est que ce qui emmène Vignogarde Y'a qui avec Ah y'a pas de Thibaut Pinot Y'a un Ineos Y'a deux Ineos Et il est revenu Il est revenu Michael Woods Et il va y aller Il va y aller tout de suite Allez Michael Woods Et on est revenu à 30 secondes 38 secondes Qu'est-ce qu'il va venir Il va venir Moorich Qu'est-ce qu'il va tenir Dans les jambes De Michael Woods Oh le scénario Jorgenzon Qui se ferait reprendre A 100 mètres de la ligne Un très très gros Michael Woods Oh là là Il vient de lâcher Moorich Il vient de lâcher Moorich Il est fort Michael Woods Le Canadien Qui il me semble A déjà été vainqueur D'étapes sur le Tour de France Très très bon coureur Et attention lui aussi Je pense qu'il va rentrer Dans le top 10 ce soir On va voir où est-ce qu'il est Au classement général Mais Il ne faut pas être très loin Ouais J'ai déjà pris des étapes Sur le Tour d'Espagne Le Tour de France aussi Je suis casse Ouais ça me dit quelque chose Michael Woods Ouais Bah non Très voyons Je me suis trompé Mais si Il a pris une étape Sur le Tour de France 5ème de Liège Bastogne Liège En 2021 5ème des JO En 2021 3ème du Tour de Suisse Je ne sais pas trop Ce que ça veut Et attention Dans ce groupe Maillot jaune Il y a Simon Yetz 2020 2ème de Tireno Adriatico Il a pris 3 étapes Sur le Tour d'Espagne Je crois qu'il y a aussi Michel Katowski Pour l'instant Tadej Pogacar Bien sûr C'est plus que Ce qui mène la danse Deux étapes Il n'a jamais gagné Sur le Tour de France Michael Woods Oh là là L'écart L'écart 25 secondes Pour Michael Woods Qui est en train de revenir L'écart Entre le groupe Maillot jaune Et les poursuivants On ne joue pas Dans la même cour Bardet-Pineau Bardet-Pineau Gaudu lâcher Et Woods Tovigno Woods va gagner Ah oui Il le voit Il y a 20 secondes Et il est derrière Le kilomètre Le plus clair Dans la vie d'Horgensen Il est en train d'exploser Il a passé la flambe rouge Donc il reste Il reste moins d'un kilomètre Ah mais ça Ça peut le faire Ça peut tenir Ça peut tenir Ça va être dur Et là Michael Woods Il le voit Donc Il est fort Il est très très fort Ah le braquet Il n'est pas pareil Ah oui C'est pas la même fin de course Horgensen partie seul A plus de 30 km de l'arrivée Il va être repris par le groupe Il se remet en danseuse D'Israël Tech Le canadien Face à l'américain Un duel Sur un poucent Yeah Amérique du Nord Il est bien veineux Michael Woods Il ne verra pas ce qu'on parle 15 secondes 15 secondes Aïe 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 Ça va revenir Tovigno Michael Woods Pour une nouvelle Victoire d'étape Et peut-être une première Pour le team Israël Tech Je ne sais pas Ce n'est pas une formation Qui est je pense Habituée A gagner sur le Tour de France Elle qui avait pris Godulaché Godulaché Attendu par Pidot Pidot qui lui dit Bon David T'es bien marrant Mais t'es un leader En pacotille Le gang des Frenchies Ah bah voilà On parlait des français Il y a du Intermarché Ou anti-Gober Et qu'est-ce qu'on est loin Oh là là Oh là là Putain Un coureur aussi De HG Deuxième de la mondiale Lâché Alors La suite C'est pas bon Parce que si tu ne tiens pas Dans le lait Indé lâché J'ai l'impression Oui Jane Indé lâché Si tu ne tiens pas Dans le Pidom Tu vas faire quoi Dans le Galibier Comme d'hab Limiter l'écart On va bouffer les trous 10 secondes Il est là Et il reste 300 mètres Ah c'est fini Il va le manger tout cru Michael Woods Quelle belle montée Du Puy-de-Dôme Ah vache Dommage pour Jorgensen Il ne passe pas loin Ah il est revenu Il est dans la roue Il est là Il est là Crucifié Jorgensen est mort Laissé la place au roi Michael Woods Ah c'est fini Je pense que c'est fini Ou alors ils vont en sprint les deux Peut-être que Jorgensen Encore Mais Il a tout intérêt Hop là Au revoir Une banderie Ils ne le reverront plus Jorgensen Le plus fort On y a cru Mais malheureusement Il n'a pas tenu jusqu'au bout Michael Woods Qui va s'imposer C'était Michael Woods Salut Gino Qui nous dit Hugo Hull Du Canada Avait gagné l'étape L'an dernier Sur le Tour de France C'est vrai Merci Gino C'est parce que la France Bleu, blanc, rouge Le maillot Plus le Canada C'est tout comme Il y va Il y va Michael Woods Il va s'imposer Sur les pentes D'un puits de dôme Très vide Étrangement Je pense qu'il y a des mesures De sécurité certainement Qui ont bloqué l'accès Au sommet Il a fait un pouce À la caméra Il a compris Il a compris Michael Woods Eh oui Il est seul Quelle belle victoire Et ça c'est le prestige aussi Il a gagné là-bas C'est un Danois Le dernier Qui avait gagné Au plus de Je ne sais pas son nom 88 Pas du tout Je ne sais pas Il a 35 ans Peut-être pas en 88 alors Peut-être un peu Si, si Du coup Ah non Je me suis compris Il a 35 ans Ah non Il y a 35 ans Il y a 35 ans Ok Merci Tovigno Pour cette information Mettez un petit pouce bleu Abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait On se trouve à 19h Pour le rugby On va aller Pour une douche Je pense que ça va être Le thème de l'émission Et puis On va d'abord suivre Michael Woods Et la bagarre aussi Entre les favoris Qui de Vingegord Ou de Tadej Pogacar Va Attaquer aujourd'hui Ou alors Se neutraliser Peut-être qu'on va Peut-être se neutraliser Qui de David Gaudu Ou de Robert O'Day Va perdre le plus d'attente Pour l'instant Ex-Eco On fait jeu Les gars Entre français Et Michael Woods Qui a le temps de célébrer Quelle belle image Au sommet Du Puy-Dôme Il l'a fait Super victoire Très très belle victoire Saint-Léonard de Nobla La ville de Poutou La ville de Poutou On embrasse Et Jürgensen Qui sera même pas sur le podium Et Pierre Latour Attaque de Pierre Latour Oh le tour qui bascule Ah non Je ne veux pas Non c'est Burgodeau Je pense que c'est Pierre Latour Pour moi c'est la tour C'est la tour ? Ouais pour moi c'est la tour Et deuxième Pierre Latour Voilà Pourquoi il n'a pas Mais c'était le plus fort Il était dans le groupe Il était le plus fort Il aura mis une piquette C'est pas possible Manwich 3ème Et Jürgensen Ah il a gratté Jürgensen Oh la 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 Pierre Latour Putain du merde C'est pas vrai Ce sera tout de sa vie Ce sera un court comme ça Il sent pas les coups ce mec Et attention à ce peloton Mario Jaune Il ne reste que 5 ou 6 hommes ici Notamment Simon Yetz C'est bien Pierre Latour Deuxième Eh oui Pierre Latour Qui a attaqué Avec Wood Qui ne l'a pas suivi Et qui par contre A rattrapé les autres Bon bah Wood Était le plus fort finalement Mais tant mérité Pour le Canadien Devant le Français Et si Au dernier intermédiaire Il y avait 11 minutes Donc le 11 minutes Je pense qu'il commence À arriver dans les grosses pentes Avec les bonifs Est-ce que Pierre Latour Ne rentre pas dans le top 50 C'est possible C'est possible Il pose des bonnes questions Quelqu'un en finit C'est Nelson Paules Qui a pas été terrible Aujourd'hui On s'est monté Depuis le dos Il n'est pas dans le top 5 Donc il n'y aura pas de points Pour le maillot à poids Pour Pogacar Je ne crois pas Et attention C'était une attaque de Ving On se regarde Entre Pogacar et lui Et toujours Sept queues royales Pour l'instant Sept queues Le peloton Qui arrivera Dans une dizaine de minutes Maintenant Arrivé du tordé On en termine Pour les cours De l'échappée Voilà C'est un peu compliqué On finit deux minutes Ils ont montré Le maillot Un peu plus cité C'est important Sans plus C'est corche Comme ça C'est Qu'est-ce qui est moche Entre les cheveux et le nez Pourtant il y avait le vélo Et la famille Tu me diras On partage Ce pif Avec la famille banquille Ouh là Il faut que tu vas Mais je ne dirais pas Je vais te donner une basse Pour mettre Ce qui a commencé Le Puy de Dôme C'est très beau le Puy de Dôme C'est un jour Vous avez la Vulcania Voilà Avichy Avichy Je ne suis pas Sûr que vous voyez Le Puy de Dôme Mais bon Je ne sais pas ce type Vous verrez d'autres choses Je ne serai pas non plus Là où tu vas Pour revenir au jeu Il a quand même Deux Ineos Dans ce peloton Deux Ineos Et Simon Yetz Qu'est-ce qu'ils font Les Ineos Ils sont en train De faire un coup A l'ancienne Si je puis dire Qu'est-ce qu'il Alors qui est là Je crois C'est Wingergaard C'est Wingergaard Qui roule du coup Parce que Sepkus C'est lâché Sepkus Il est encore là C'est fini C'est fini Pour Sepkus Ils sont plus que 5 Ils sont plus que 5 Allez Poggi Ineos Il n'est pas loin Il revient Et belle montée D'Ineos Finalement Le troisième Du Tour de France Qui ne lâche pas Mais attention C'est Simon Yetz Qui fait un super tour Pour l'instant On sait que les frères Yetz sont souvent pas Très bons Sur trois semaines De plus c'est qui Le deuxième Ineos Je ne sais pas qui c'est Quelqu'un a l'info Dans le chat Sur les Ineos Et attention L'attaque de Simon Simon Yetz Attaque Sui par Pogalcher Directement Et Wingergaard Et aussi par les Ineos Bon bah Ok Il a même une pin Comme je dirais Ah C'est peut-être qui Les Ineos Je vais dire Katoski Mais alors Qui d'autre Attention Une attaque Peut-être Un Ineos Non Pidcock Ah Tom Pidcock Bien sûr Mais oui On est bête L'excellente montée Du petit prodige britannique Tom Pidcock Tandis que Ineos est en train de faire La jonction Pidcock Je ne reconnais pas Katoski Donc ça ne m'étonnerait pas Que l'autre Ce soit l'espagnol De Ineos Castrovillero D'accord Qui est aussi un bon grimpeur Et attention La grosse montée De Simon Yetz Qui fait mal Wingergaard Qui est quatrième De ce groupe Attention Je pense qu'on se marque Entre Wingergaard Et Pogacar Mais quelle belle montée De Simon Yetz Ce qui nous surprend Aujourd'hui Et le drapeau espagnol C'est bien Castrovillero Qui je pense C'est dans la roue De Simon Yetz Qui se rappelle Ces belles années Chez Ascray Castrovillero Et attention L'attaque de Pogacar C'est parti Il est dans la roue Dadej Pogacar Suis par Wingergaard Quelle grosse attaque Le gros bras Qui en met Par le Slovène Mais qui est bien suivi Pour l'instant par le Danois Qui se monte dans ce dossier Le Danois Oh la pire 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 Oh ils ont mis Ils sont 1,4 km de vue Il est en danseuse Depuis 10 minutes La Pogacar Il ne s'arrête pas Quelle accélération fulgurante Est-ce que Il lâche un peu Il lâche un peu Il lâche un peu Wingergaard Ça revient Ça revient C'est tendu Attention Attention au contre Attention au contre Il peut lui en mettre Une Vingegorbe Il n'est pas dans la roue Il n'est pas dans la roue Il n'est pas dans la roue T'as raison Allez Il prend des mètres Il prend des mètres Ouais 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 C'est fini Ça nous rappelle le duel Entre Poulidor et Antil Le maillot blanc En train de lâcher Le maillot jaune Il n'est pas loin quand même Wingergaard Il n'a pas totalement lâché Et il reste 1,2 km 1,2 km C'est long Il peut y avoir Un écart à la fin Mais il y a un bon rythme Pour l'instant de Vingegorbe Qui résiste Ça ne bouge pas C'est statique En termes de distance On se neutralise Pour l'instant Ah il se retourne Il se retourne Pogadjar Il va en mettre une Je le vois En remettre une Finalement On est qu'à 600 mètres De l'arrivée Je crois qu'on était plus loin Mais Il n'y aura pas de bonnif Donc là On joue pour le fun Et psychologiquement Tu marques un peu Des points On en parlait De la haute montagne De normalement La suprématie Supposée De De Nasving De Gord Pour l'instant T'as vu Pogadjar En train de gagner des mètres Il croise un petit peu Un écart Il faut qu'il leur mette une Ah il se remet en danse Ça les tailles d'ail Ouais ouais Il leur met une Allez Ah il pousse Il pousse Il pousse Mais qu'est-ce que c'est dur Là on est à 10% Et ils vont plus vite Que les trameaux à côté Qu'ils soient Je n'ai pas eu précisé Pour le chat Mais C'est vrai N'oubliez pas Mettre un petit pouce bleu Un pouce jaune Finalement pour Mayo Ou un pouce blanc Pour Pogadjar Et puis de vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Nous visons toujours Les 10 000 abonnés Avant la fin de l'année Bientôt la coupe du monde de rugby Il a repris Il a repris Il est bien Il est bien T'as les Pogadjar à 12% Il va peut-être prendre 5-6 secondes à l'arrivée Et surtout moralement T'as raison Oui Psychologiquement Il montre Ça fera de haut Ça fera de haut pour lui Tadei Pogadjar Oh il est bien Une belle accélération Dommage T'as qu'il a été si loin peut-être Ouais Ouais Cette caisse a lâché vite Ouais Surprenant Cette caisse aujourd'hui Il a mis un gros rythme Dans ce Ouais C'est ça Van Aert aussi C'est le relevé tôt Ah c'est intéressant Tadei Pogadjar Certains disaient Qu'il avait déjà perdu Le Tour de France Il y a 5 jours de cela Et Il est maintenant Très très proche De reprendre le mélo jaune Tadei Pogadjar Ça n'a pas joué À brancher cette histoire Il n'aurait pas 20 secondes d'écart Non plus Mais Mais il y a un petit 5-6-7 secondes Je pense On rappelle 25 secondes Entre les deux On peut descendre Sous les 20 secondes Il peut Il peut Il en remet une Il en remet une Pogadjar Ouais Ouais 11% Qu'est-ce que c'est dur Le braquet Oh la la Il y va Il y va Il y va Il est bien Avec Gugard aussi Ouais Il est pas mal Certes Il a perdu quelques mètres Mais il n'a jamais lâché Non plus Il n'a jamais rompu En tout cas C'est pas le même Jonas Que la dernière fois Les derniers 300 mètres À 14% Il donne tout ce qu'il a Tadej Pogadjar Quel coureur quand même Quel coureur Toujours Volontaire Hop 8-20 Et on va suivre l'écart Pour l'instant Déjà 3 secondes 4 secondes 5 secondes 8 secondes À l'arrivée 8 secondes Perdu Il descend sous les 20 Mon cher Pogidio Ça fera plus que 17 secondes D'écart entre les deux Et maintenant Lui pour la troisième place Avec une attaque de Simon Yates Ici face à Castroviro L'attaque Du coureur britannique Simon Yates Pitcock Et Castroviro Pitcock est bien Pitcock Attention le top 5 Pitcock Attention le top 5 Ouais Ah Pitcock contre Yes Il va peut-être l'attaquer Il va l'attaquer J'ai l'impression Pitcock Ah Il a du mal à passer sur le côté Oh là 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 13% On se rends où C'est du grand vélo Entre deux artistes De la discipline Et Yates Ils vont passer en même temps Yates c'est fort Impressionnant Simon Yates Sur les pentes Du puits de Dôme Simon Yates Qui passe Donc avec 40 secondes Les deux Derrière Derrière Pogacar Arrivé de Castroviro Et Indlea va Je pense Absorber l'écart Dirons-nous Ne pas prendre Trop cher aujourd'hui Même si là C'est un UAE qui en finit Peut-être Adam Yates Suivi par qui ? Par Jay Indlea Et maintenant On va regarder l'écart Avec les trois français Pinot Godu et Bardet Qui étaient lâchés On rappelle Ils sont arrivés à 8-20 Les favoris Selkos Qui ont fini Une belle étape Tovignon Ouais Belle étape Belle étape Sur les cinq derniers kilomètres Beau final C'est vrai J'ai deux airs Maintenant Ouais Non Le Conor Il était lâché Bientôt Ils sont allés Thibaut Pinot Qui emmène David Godu Au Saru Où est Romain Bardet On ne sait plus Thibaut Pinot Les t-shirts Où est avec David Godu La gniac Les deux coureurs Mais Ça n'a pas été grandiose Aujourd'hui Devant 8-20 Ça fait 2 minutes 2 minutes Devant 32 personnes Aujourd'hui Voilà Faut le dire Merci pour la présence N'oubliez pas Le pouce bleu 2 minutes de perdu 2 minutes de perdu De la part des français Et Bardet Ce sera plus Bardet Ce sera plus Donc Godu 7ème Confirmé Godu 7ème Combien des 4 entre les deux On va voir Le profil exact Mais 40 secondes entre les deux Il arrive Non Ah c'était Bardet 7ème Godu 8ème Pour moi c'était Godu 8ème Oui oui C'était Les deux Ils sont arrivés Ah C'est l'espagnol De Dineo C'était peut-être Carlos Rodriguez Et pas Castro Viro C'est Ineos Oui IGD IGD C'est Ineos Effectivement Pour Gacar Au doping Ça va le faire Et par contre Une minute Est-ce qu'il y a eu Une minute 30 Entre les Ineos Qui sont arrivés Avec Yetz Et Janeley Non peut-être pas Non il y a moins Il y a moins Je pense qu'il y a une Petite trentaine de secondes En maximum Il va garder sa 3ème place A mon avis Regardez un petit peu Les écarts A l'arrivée Retrouvez le classement général Puis rendre la tête Parce que nous on repart Dans 45 minutes N'oubliez pas Il y a un France-Angleterre De folie Chez les U20 Demi-finale de la Coupe du Monde Qu'on va commenter ensemble Qui a gagné entre l'Irlande Et l'Afrique du Sud Dans l'autre demi C'est pas Sudaf A domicile 31 à 7 Pour l'Irlande Il reste 2 minutes Ils sont très très forts Les Irlandais Attention Ça peut être notre bête noire Eux qui nous ont déjà battus Dans le tournoi Ce serait la revanche Dans les matchs de classement L'Australie A mis 46 pions Au Bélu Lac Eh bien La correctionnelle Ah Laurent-Luvier Est en vacances Elle était remplacée Au pied de Bé par Madame Madame Avec Franck Ferrand Connu pour ses positions Très à droite Et puis lui Qui a une coupe de cheveux Yohann Ofredo Aussi un coureur De la FDJ Ouais Qui a gagné Beaucoup d'étapes aussi Ofredo Souvent Super combattif Ouais Bah c'est bien Est-ce que du coup On peut avoir un Pierre Latour En super combattif On a pas de classement Merci Poupou Ce sera le mot de la fin Pour ce live Merci à tous De l'avoir suivi A tout à l'heure Oui à tout à l'heure Tout à fait Et puis Ouais Mettez un petit pouce bleu Abonnez-vous Ça ne coûte rien Merci à tous D'avoir suivi ce live Et passez une excellente soirée Si vous nous Ne nous Rejoignez pas Je fais une bendix A 19h Allez Ciao On finit sur ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501